La parole est à monsieur Paul Molac. Ma question s'adresse au ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le ministre, vous le savez, la désertification médicale est une réalité à laquelle les habitants des zones rurales sont durement confrontés. Avec la crise Covid, nous ne pouvons accepter de voir nos hôpitaux se vider de leurs lits et de leurs soignants, soignants à qui j'adresse tout mon soutien dans cette période difficile. Les annonces du Ségur sont positives, mais les hôpitaux de campagne sont en difficulté et nous le constatons sur le terrain. Par exemple, les urgences sont fermées temporairement à l'hôpital de Rodon ou de Pontivy. Il faut se battre pour conserver les maternités. Les patients doivent effectuer plusieurs dizaines, voire une centaine de kilomètres pour effectuer un simple IRM. Vendredi dernier, le collectif de santé Pays de Plurmel qui regroupe des citoyens, des soignants et des élus du territoire a manifesté et est venu me voir à ma permanence. Les enjeux sont clairs. Il y a besoin de reconstruire deux services d'EHPAD obsolètes et le service d'hôtellerie, mais également d'assurer la permanence des soins en lien avec la maternité qui fait plus de six ans d'accouchement par an. Un projet de restructuration globale de l'hôpital avait pourtant bien été élaboré par la direction en coordination avec les instances locales. Ce projet reposait notamment sur l'attribution de crédits issus de Ségur de la santé dédiés à l'investissement. Mais fin novembre 2021, lors de la répartition de ces crédits Ségur par votre ministère, la dotation annoncée pour l'hôpital de Plurmel s'est révélée manifestement insuffisante par rapport aux besoins, aux grands regrets de la population. Monsieur le ministre, l'Etat sera-t-il au rendez-vous pour soutenir tous les hôpitaux de campagne dans le besoin, notamment celui de Rodon et de Plurmel ? La parole est à monsieur le ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le député, Paul Monac, je ne peux pas aborder la situation de chaque établissement, évidemment établissement par établissement, même si vous êtes nombreux dès qu'on sort de l'hémicycle à venir me voir, et c'est tout à fait normal, et vous savez que vous êtes reçus par mon cabinet pour faire toutes les analyses techniques en lien avec les agences régionales de santé. Sur un discours un peu plus macro de réponse, le Ségur, vous l'avez dit vous-même, alors vous avez dit que ça va dans le bon sens, j'espère, 19 milliards d'euros, ça n'a jamais été fait. On désendette les hôpitaux, donc ça veut dire qu'on dit aux hôpitaux que vous allez survivre et que vous allez pouvoir investir, et on investit massivement. 3 000 établissements médicaux et médico-sociaux dans tout le pays, 3 000. Et je sais que vous y êtes sensibles, jusqu'ici tous les grands plans hospitaliers, le plan hôpital 2007-2012, ciblaient les crédits vers les grosses structures, les CHU. Les CHU, c'était 70% des crédits. Le Ségur, l'investissement, non seulement c'est 3 fois l'enveloppe quasiment, voire 4 fois l'enveloppe, mais c'est surtout 85% d'investissement vers les petites structures. Et c'est autant d'hôpitaux vers lesquels nous sommes allés avec le Premier ministre, avec les ministres qui se sont déplacés dans les territoires pour dire à ces hôpitaux vous aviez peur depuis 10, 15, 20 ans de perdre votre hôpital qui ferme. En fait non, par contre vous avez un problème, là vous avez une salle de bain pour 22 malades, c'est pas possible. Donc on va reconstruire un hôpital pour que vous ayez 22 chambres avec 22 salles de bain. C'est ça, c'est ça le Ségur d'investissement. Donc partout où nous sommes allés, nous avons annoncé cela, pas une fermeture d'établissement. Et le label hôpital de proximité remporte un succès qui, je vous le dis, dépasse nos attentes. Il avait été commencé sous le mandat précédent, je rends hommage à la collègue Marisol Touraine qui l'avait lancé, à Agnès Buzyn qui l'a prolongé et nous l'avons encore renforcé. C'est une action de continuité, il faut pouvoir le saluer. Et qui permet d'avoir l'assurance pour ces hôpitaux de pouvoir garder de l'activité de médecine, de chirurgie, d'obstétrique. Même une petite activité d'urgence, on restaure de la biologie. En gros on le dit à la population, n'ayez plus peur, votre hôpital il est là, il est bien là, regardez-le, il sera encore là dans 50 ans. Merci Monsieur le député. Merci Monsieur le ministre, je note votre volonté qui est d'ailleurs la nôtre pour soutenir évidemment nos hôpitaux de campagne. Et donc je vais prendre langue avec votre ministère évidemment pour régler ce problème de Plermel. Merci Monsieur le député.